bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo que certaines d'entre vous attendent je vous avais promis de la faire et puis jamais trouvé cinq minutes je suis très prise j'ai un agenda de ministre à la maison alors aujourd'hui je vais vous montrer comment se sert d'un cuisnap voilà de cette petite bébête là il n'y a rien de compliqué et puis c'est c'est bonheur ça donc moi comme je vous ai parlé dans une vidéo précédente ma la taille de ma taille de prédilection pour les cuisnap c'est le 11 inch donc qui correspond à du 29,9 sur 20 27,9 sur 27,9 cm c'est la taille que je préfère quand j'en achète enfin quand j'en ai dans les partenariats c'est toujours la taille que je choisis donc je vais vous montrer comment on se sert de cette petite bébête là et pour ça je vais me mettre face bureau comme ça vous verrez beaucoup mieux alors bon je me suis mise de bruit dans l'autre sens parce que sinon vous verriez pas bien donc j'espère que ça va aller donc pour vous utiliser votre cuisnap voilà je suis en train de vous allez avoir besoin d'un cuisnap bien sûr la taille que vous souhaitez de la toile et ça c'est facultatif mais c'est utile c'est des petites bandes de feutrine ou alors vous faites être du tissu il vous en faut quatre voilà et vous allez voir pourquoi on va le déballer donc voilà ce que vous allez avoir dans votre sac de votre paquet quatre côtés bien sûr vous allez avoir quatre pinces comme ceci avec des rainures voilà pour bien accrocher le tissu donc ça je vais les enlever là voyez il ya les petits angles donc il y en a toujours un qui est attaché là je l'enlève c'est pour moi mieux retirer la pince hop je remets pareil sur le dernier voilà donc là voyez ces rainures et en forme de fleurs c'est pour que ça accroche bien donc ça bouge pas donc on va laisser les pinces sur le côté pour l'instant et on va monter notre cuisnap tout ça là il n'y a rien de difficile voilà et le dernier bon il veut pas voilà et voilà donc votre cuisnap est monté ça vous fait un carré donc vous en avez des rectangulaires vous en avez plusieurs tailles vous allez prendre votre toile bon voilà ma toile est grande mais je n'ai pas coupé parce que quand je m'en servirai ben je verrai le morceau dont j'aurai besoin vous allez mettre votre toile au dessus voilà bon et les pinces alors est ce que vous voyez bien oui je pense vous allez glisser une première pince voilà dessus la deuxième pince alors là vous allez tendre vous allez tendre votre toile prenez la deuxième pince et vous la glisser et je mets ça c'est je vais vous montrer après avec ça je vous montre d'abord la première version pareil pour les côtés je suis peut-être mal mise mais et voilà votre toile est prête et voyez c'est super bien tendu alors des fois ça peut détendre mais un tout petit peu à la longue c'est pas grave vous reprenez de chaque côté et vous tirez dessus comme ça va vous tirer vous tourner un petit peu et votre toile se retend voilà c'est tout ce qui a à fait pour se servir la cuisse nappe ensuite alors l'enlever c'est là que c'est le plus compliqué et c'est pour ça voilà donc on glisse en fait attention pas abîmer votre toile voilà et voilà et vous n'avez plus qu'à remballer votre cuisse nappe mais quand vous avez vu ça peut être un peu difficile de retirer les les passes donc allez je remets ma toile mais ici je vais mettre en plus mon bout de feutrine ici voyez je vais faire pareil je glisse mon cuisse nappe ma pince voilà et en plus ça permet de pas abîmer votre toile là j'en mets un donc vous adaptez à la longueur moi ça fait à peu près je sais pas 8 cm je pense voilà et on fait pareil sur les deux côtés j'espère toujours que vous voyez bien voilà et le dernier et voilà donc ça protège un peu votre toile en même temps mais ça va vous permettre de mieux retirer également quand vous aurez besoin d'y retirer hop vous tirez dessus voilà donc prenez un tissu solide 1 ou une feutrine solide qui ne va pas s'arracher parce que quand vous allez tirer bon là je n'ai pas fait assez long voilà j'ai réduit à j'ai pas pris du bon côté voilà je prends le côté le plus long comme ça donc si vous voulez faire un peu plus long vous pouvez voilà bon après ça va là ils sont tout neuf aussi donc ça va se faire et vous n'avez plus qu'enlever votre toile pour démonter c'est pas compliqué un hop voilà moi j'ai du mal parce que j'ai mal aux mains voilà voilà et voilà je vais remettre les angles sur les mêmes comme ça je ne suis et voilà vous n'avez plus qu'à remettre après vos pinces dessus vous pouvez les mettre avec comme ça vous gardez vos morceaux de tissu 1 ah quand on a mal à ses papates je vous jure c'est pas facile voilà comme ça vous gardez vos bouts de tissu sur votre cuisse nappe vous les perdez pas donc le tissu je vous dis vous prenez quelque chose de alors ni trop gros ni trop fin entre les deux qui soient assez solides et qui va pas se déformer elle bonne façon une fois que c'est si c'est des formes à la longue vous rechangez de tissu et voilà donc écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous aura intéressé bon on a fait quand même moins de dix minutes pour vous présenter comment on servait d'un cuit snap mais bon il n'y a rien de d'extraordinaire pour ça donc voilà mais écoutez si vous avez des questions sur ce sur cet appareil enfin sur ce tambour n'hésitez pas vous me poser des questions il y aura d'autres vidéos je vais vous essayer vous faire une vidéo tuto parce que je veux faire des pochettes pour ranger mais mes cuisses nappe donc mais je sais pas quand est ce que je la ferai je vais pas avancer pour maintenant je sais que je vais en faire une mais quand je ne sais pas voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas je suis toujours là pour vous répondre et en attendant je souhaite à tous de bonnes broderies de bonnes petites croix amusez vous bien et je on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude gros bisous à tous bisous